Ce dimanche, le prophète Isaïe nous parle du paradis et il nous dit que là-haut nous attendent des viandes savoureuses et des vins capiteux, des viandes grasses et des vins délicats. Et je me disais en méditant ce passage, dommage pour les véganes et les musulmans. Pardon. Mais c'est vrai que derrière cette petite blague, qui je n'en doute pas n'est pas hyper subtile, il y a quand même une vraie question. Et si, arrivé là-haut, ce qui nous est proposé n'est pas dans nos habitudes ? Si ça ne rejoint pas ce qu'on aime classiquement, si on n'est pas ajusté à ça, est-ce qu'on ne passera pas à côté ? Est-ce qu'au fond, on ne fera pas partie de tous ces nombreux élus, mais malheureusement, on n'a pas des appelés, mais n'ont pas malheureusement des élus ? Ouh là là, je me perds un peu. Je crois que derrière l'évangile un peu dur qu'on vient d'entendre aujourd'hui, le Seigneur nous donne la clé pour être sûr de faire partie des appelés, mais aussi et surtout des élus. Mais c'est sûr, ce passage qu'on vient d'entendre, il n'est pas évident. Non, la parabole que nous donne le Christ, elle est âpre. C'est l'histoire d'un roi, donc, qui veut organiser les noces de son fils. Il invite tout plein de monde et la plupart d'entre eux déclinent l'invitation. Ça va même jusqu'au point, jusqu'à des meurtres. Bon, il y a cette histoire un petit peu bizarre au milieu. Et il se dit, allez, on va inviter tout le monde, de tout horizon, de toute classe sociale. Et au final, la soirée est remplie. Tout se présente bien. Il arrive au milieu, donc, des noces, de la réception. Et là, il voit un pauvre gars, qui a donc été invité un peu à l'emporte-pièce. Et il lui reproche de ne pas avoir la tenue adéquate pour une réception comme celle-ci. Hop, il le jette dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Surprenant que Jésus prenne ce roi comme exemple. Parce que son comportement nous paraîtrait à première vue totalement injuste. Ce pauvre gugus, il n'a rien demandé à personne. Il se fait inviter à la dernière minute. Il dit, ben, pourquoi pas ? Il y va. Et là, on lui reproche de ne pas être habillé comme il faudrait. Il n'y peut rien. Mais est-ce que ce roi est vraiment injuste ? Au fond, il va le remettre dehors, là où il était au départ. Ni plus, ni moins. Et les seuls pleurs et grincements dedans qu'il pourrait y avoir, c'est parce qu'il y a peut-être déception. Il s'était dit, tiens, je vais aller passer ma soirée au palais. Vivre un truc un peu d'exception, là, dans cette réception. Et bon, ben, il se retourne chez lui ou dehors, dans le froid. Mais rien de plus, au fond. Est-ce qu'il y a vraiment injustice ? J'en suis pas si sûr. Il me semble qu'à travers cette parabole, Jésus nous montre qu'il faut à la fois savoir reconnaître le privilège qu'il nous est offert. Première chose. Mais deuxièmement, il faut se donner les moyens de profiter de ce qu'il nous est donné, pour ne pas passer à côté. Le royaume de Dieu nous oblige. Si on veut pleinement jouir, il faudra nous donner les moyens d'en profiter. Et c'est vrai qu'on a eu un bel exemple, c'était il y a trois semaines, quand notre prince à nous a reçu le roi d'Angleterre au château de Versailles. Pour le coup, ils étaient tous habillés sur leur 31. Et on se dit bien que si nous, on avait eu l'honneur d'y être aussi conviés, et qu'on s'était ramenés en jogging, claqués de chaussettes, on aurait fait un petit peu tâche. Si on est comme ça, invité dans un moment d'exception, il faut qu'on soit non pas au service de notre image, de notre confort, ou même de notre insouciance. Il faut qu'on soit au service de ce moment d'exception, de cette réception. Parce que sinon, la joie de tous ceux qui sont là, et la mienne aussi, va en être altérée. Si j'arrive là et que je ne suis pas du tout ajusté dans ma façon d'être avec les autres, c'est tous les autres qui vont en être tristes, chagrinés, et puis moi-même, qui ne vais pas comprendre pourquoi je suis l'objet de tant de colibés. Oui, il me semble qu'à travers cette parabole un petit peu âpre, le Seigneur nous enseigne une première chose, c'est que le royaume de Dieu, les grâces qu'il nous donne, si on veut en profiter, il faut s'en donner les moyens. Et ça nous oblige. Mais en même temps, il y a quelque chose de magnifique qu'il nous dit en plus dans cette parabole. Parce qu'on peut l'apprendre à rebours. Il nous dit constamment que le royaume de Dieu est là, au milieu de nous, dès aujourd'hui. Donc prenons cette parabole à l'envers et regardons. Si en ce moment, on expérimente les pleurs et les grincements de dents dans notre quotidien. C'est peut-être que, à l'image de la parabole, comme si on avait été jeté en dehors du royaume de Dieu. Mais donc si on a été jeté en dehors du royaume de Dieu, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas un vêtement ajusté. Et c'est génial ça. C'est génial. Parce que ça nous dit, au fond, comment être sûr de faire partie des élus en ayant le vêtement approprié, la bonne tenue. Et en fait, la tenue, le vêtement, c'est le symbole parfait de quoi ? De notre être aux autres. Je ne suis pas habillé de la même façon quand je célèbre la messe avec vous, ou si tout à l'heure on va faire une randonnée dans la forêt d'autres, ou si vous avez la délicatesse de m'inviter ce midi à la Côte-Saint-Jacques. Je vais m'habiller différemment à chaque fois. Parce que les vêtements, la tenue, sont le symbole de mon être à l'autre, à tel moment ou à tel autre. Et donc pour le coup, comment avoir la tenue ajustée pour pleinement profiter de tout le royaume, de toutes les grâces que Dieu veut nous donner dès aujourd'hui ? Eh bien la clé, elle est dans la parabole qu'on a entendue. Il faut sortir du prisme où on cherche toujours à discerner le bon du mauvais. Parce que les serviteurs, ils vont chercher tout le monde, les bons comme les mauvais, ça nous est précisé. Et ceux qui en profitent, ceux qui restent, c'est juste ceux qui nous montrent qu'ils savent apprécier le côté unique de ce qui est donné, et qui savent pour le coup avoir la tenue ajustée. C'est ça la clé. Sortir de cette moralité qui nous oriente toujours sur la distinction, bien ou mal, pour se centrer sur le fait d'apprécier, de reconnaître le côté unique de ce moment qui nous est offert, et juste le contempler, l'aimer, tout simplement. Et ça marche pour un grand choix de notre existence, sortir du champ du bon-mauvais, pour juste apprécier le côté unique de ce qui nous est donné, comme pour les moments les plus ordinaires. Pour ce midi, est-ce que je vais manger seul ou est-ce que je suis invité ? Est-ce que je vais manger un plat réchauffé ou est-ce que c'est au contraire un bon petit truc cuisiné ? Est-ce que c'est bon ou mauvais ce qu'il va y avoir dans mon assiette ? Ou l'interaction que je vais vivre pendant ce temps de repas ? Je crois que ce n'est pas ça la question. La seule et unique, c'est est-ce que je vais me délecter de ce qui m'est donné d'expérimenter ? Est-ce que je vais savourer la grâce du moment qui m'est donné ? Je crois que c'est ça la clé pour ne pas passer à côté. Rares sont les élus et pourtant nombreux sont les appelés. Et bien peut-être que c'est ça la solution, la question qu'il faut toujours nous poser. Sortir de cette distinction où on voudrait toujours discerner qu'est-ce qui est le bon du mauvais, mais juste se demander, est-ce que là je sais vraiment apprécier le côté unique, sacré, la grâce de tout ce qui m'est donné.